Nous étions en chasse d'armée, et comme le combat était incessant, car quand nous avons fait nos premières missions, nous n'avons pris que place sur nos premiers terrains, nous étions tout près de Moscou à l'époque, et le combat d'infanterie et de chars était juste en dessous de nous, si bien que généralement, chaque fois que nous étions sur un point quelconque, il y avait des points d'attaque, des villages qui brûlaient, par conséquent de la fumée en l'air, des avions, etc., de la DCA, si bien qu'il y avait une participation permanente, intense, peut-être moins concentrée que certaines villes comme Saint-Omer, comme Cherbourg, comme Brest, etc., où les Allemands s'étaient fortifiés, par conséquent où la flaque allemande était plus forte, là il y avait toujours une participation, on voyait des troupes au sol, que nous étions obligés de protéger, ou des bombardiers que nous emmenions plus loin. Un beau jour, j'ai reçu avec le Fèvre, qui était le commandant de l'esquadri, qui était mon chef de patrouille à l'époque, on était obligés de partir sur un décollage à vue, ce qu'on appelait à vue, où il y a un avion allemand qui passe au-dessus du terrain, tout le monde mettait la manette dans la poche, et puis on grimpait le plus vite possible. Je grimpais vite, et là je me suis trouvé au-dessus des nuages avec le Fèvre, et on est partis, et on est tombés sur deux ou trois avions qui étaient des Fokkulfs, on est partis dans ce qu'on appelle un tournoyant, et j'ai piqué derrière l'un des Fokkulfs, et pourtant on piquait fort, parce qu'on a un avion, le Yak avait quand même un avion qui avait une certaine finesse, et bon, je me suis trouvé de 4 500 à 1 000 m, en espace de, je ne sais pas combien, 40 secondes ou quelque chose comme ça, et comme j'avais une bonne grippe avec moi, j'étais très enroulé, mes tympans ne sont pas ouverts, et j'ai donc claqué mes deux tympans. Quand je me suis retrouvé au sol, j'avais du sang qui coulait de deux côtés, parce que c'est une opération normale, j'étais sourd, et ça me faisait un mal de chien, j'avais une tête enflée comme une coucourde, et j'ai été obligé de m'arrêter pendant trois semaines.